Bonjour, je m'appelle Ibrahim Sissé, administrateur du projet SODIP de l'OND ESCOS. Voilà, Sissé, revenez un peu sur l'objectif visé à travers l'organisation de ce séminaire qui regroupe, je le rappelle, 360 personnes. Oui, en fait, l'objectif visé dans ce séminaire, c'est encore une fois de plus, comme on l'a fait dans le passé, c'est de sensibiliser les acteurs de la pêche, toute la chaîne de valeur des activités de pêche, de faire comprendre l'importance de la gestion de l'environnement, des ressources, mais aussi l'économie et la gestion de la pêche artisanale. Parce que vu les dernières statistiques qu'on a constatées, on a su qu'il y a une baisse drastique de la production de poissons dans tout le Sénégal, mais aussi dans la zone de Zingé Chor. Et les statistiques nous ont montré que certaines quantités de production sont tenues en compte au Sénégal Arote, c'est des poissons qui sont pêchés en Gambie ou en Guinea-Bissau. Donc, conscients de cette menace, aussi bien pour l'environnement que pour la ressource analytique, nous ont jugé nécessaire de convoquer les acteurs de la pêche en 360 personnes au total pour les sensibiliser et vraiment les former et comprendre la menace qui pèse sur tout un chacun. Aujourd'hui que vous avez justement mesuré l'ampleur du phénomène, vous entreprenez justement beaucoup d'activités. Et parmi ces activités, ces séminaires, ce séminaire surtout qui a deux thèmes, l'un portant sur l'économie et l'autre portant sur la dégradation avancée de la nature. Quel sens donnez-vous justement à ces thèmes ? Bon, je pense que c'est des thèmes qui sont d'une importance primordiale, parce que pour la simple et bonne raison que nous, dans le projet, je voudrais le signaler, il y a un aspect environnemental qu'on gère là-bas au niveau de Niambala, avec le reboisement de la mangrove comme espèce la visénia marina. Donc, on avait déjà dans le passé fait 10 hectares pour la première année. Et cette deuxième année, on a fait 15 hectares de mangrove. Donc, ils sont visibles au niveau de Niambala. Donc, on pense aujourd'hui qu'il est d'une importance primordiale, dès l'instant que tout le monde sait le rôle et l'importance de la mangrove dans la reproduction de l'espèce aquatique. Donc, on pense que les thèmes ont été élaborés dans ce sens. Parce qu'il est d'une importance capitale aujourd'hui que la dégradation de l'environnement soit tenue en compte, parce que c'est un danger permanent pour toute la population. Que les gens soient conscientes ou pas de ça, c'est un danger. Et vraiment, on doit mettre des baromètres pour pouvoir équilibrer cette situation. Je vous remercie.